Dans cet exercice, on nous demande de sélectionner la fonction par morceau qui correspond au graphique et on nous donne quatre fonctions possibles. Et ce graphique-là, ici à droite, où on voit que la fonction est discontinue au point x est égal à 2. Ici, ici, voilà. Et donc, je te rappelle que selon les notations de cet exercice-là, quand le point est représenté par un cercle qui n'est pas rempli, donc ici, un cercle blanc, ça veut dire que ce point-là n'est pas inclus dans la fonction, alors que quand il est rempli, ce cercle bleu, ce point-là est dans la fonction. Donc, on va s'intéresser pour le moment à la première partie de cette fonction-là, le premier morceau, qui est ici. Et on va déjà, là, intuitivement, se poser la question de à quoi ça ressemble, à quelle fonction que l'on connaît bien ce morceau-là ressemble-t-il. Eh bien, en fait, tu peux penser à racine de x dans ce cas-là. Eh bien, pourquoi racine de x ? Parce que, eh bien, racine de x, tu sais que racine de 1, c'est égal à 1, là, et tu sais aussi que, eh bien, racine de 4, c'est égal à 2. Donc, en fait, racine de x, eh bien, c'est cette fonction-là, à peu près. Et en fait, eh bien, racine de x ressemble beaucoup à cette fonction-là en bleu. En fait, c'est à peu près la même chose, on a juste l'impression que, eh bien, cette fonction-là était à déplacer de 2 à gauche. C'est-à-dire que ça ressemblerait plus à quelque chose comme racine de x plus 2. Parce que si je fais, eh bien, ici, racine de moins 2 plus 2, eh bien, j'aurais 0. Donc, je tomberais à peu près, je tomberais ici. Et si je fais, eh bien, racine de 2 plus 2, eh bien, j'aurais donc 2 ici. Donc, ça ressemblerait à peu près à ça. Donc, si je devais écrire l'équation de ma fonction par morceau, eh bien, ce que je dirais, c'est que, eh bien, la première partie de ma fonction qui est définie pour, eh bien, x doit être strictement supérieure à moins 2 et inférieure ou égale à 2. Cette première partie-là s'écrirait racine de x plus 2. Donc, maintenant, si je m'intéresse à la deuxième partie de cette fonction-là, ici. Donc, à quelle fonction, eh bien, ça ressemble et que tu connais ? Eh bien, on dirait qu'en fait, ça ressemble à, eh bien, x au cube. Donc, x au cube, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, si je prends 0 au cube, je sais que c'est 0. Donc, ce serait ce point-là, ici. Si je prends moins 2 au cube, eh bien, je sais que c'est moins 8. Et si je prends, eh bien, 2 au cube, je sais que c'est 8. Et en fait, x au cube va ressembler très forcément à cette fonction-là. Alors, attends, voilà. À peu près. Donc, ça, c'est x au cube. Et là, ce qu'on voit, c'est que les deux se ressemblent, en fait, beaucoup, beaucoup. On dirait, encore une fois, que c'est, eh bien, la même fonction, mais qui a été déplacée vers la droite de 4. Donc, en fait, cette fonction-là, ça correspondrait à x moins 4 au cube. Et on peut vérifier ça, parce que si on prend x est égal à 4 dans cette fonction-là, ici, en violet, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a 4 moins 4 au cube, ça me fait 0, ce qui est effectivement le cas. Si je prends, cette fois-ci, x est égal à 6, ça me fait 6 moins 4, ce qui me fait 2 au cube, est égal à 8. Et si je prends x est égal à 2, 2 moins 4, ça me fait moins 2. Moins 2 au cube, ça me fait moins 8. Et donc, on s'approche de ce point-là. Donc, il semblerait, eh bien, que cette deuxième partie de fonction soit x moins 4 au cube. Et ça, c'est défini pour, eh bien, x strictement supérieur à 2 et x inférieur ou égal à 6. Donc, maintenant, eh bien, il ne me reste plus qu'à trouver la fonction qui correspond à ce que j'ai pu trouver ici. Donc, eh bien, la seule fonction, ici, qui correspond, il semblerait que ce soit, ici, h de x, ce qui est exactement les expressions qu'on a pu trouver en regardant la fonction, ici.